Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à 4 queues de PC en français. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à magnifier vos vidéos. On peut leur donner un look cinématique, un look bien sûr professionnel, un look sepia, pourquoi pas, un look rétro. Enfin, il y a plein d'astuces, plein de possibilités. Et vous allez voir, ça se fait de manière très simple et bien sûr, gratuite. C'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel. Et à la fin de ce tutoriel, je vais vous donner des astuces pour faire ce genre de travail en un seul clic, en vous donnant bien sûr les ressources toujours gratuites où trouver les éléments pour travailler, pour donner ce look rétro, magnifié ou tout ce que vous voulez en un seul clic. Vous allez voir, c'est très simple. Mes trêpes de bavardage, comme d'habitude, on fonce directement sur mon écran pour voir exactement comment ça fonctionne et on débute avec un exemple. Nous voilà sur 4 queues de PC pour découvrir ensemble l'exemple que je vous propose. Petite vidéo toute simple, là j'ai filmé depuis mon hôtel. Nous sommes en Laos, face à l'ambassade de Thaïlande. Les gens attendent pour récupérer ou faire une demande de visa. Donc ici, la première partie, c'est la vidéo d'origine. Donc vous voyez, ok, c'est sympa, mais les images, les couleurs sont un peu ternes. Donc voilà, pour la suite, j'ai coupé le clip en deux et je vous montre la différence. Là où j'ai affiné un petit peu la vidéo, il y a plus de détails. Les couleurs sont un peu plus pétantes, c'est un peu plus lumineux. Voilà, il y a quand même pas mal de réglages qui sont possibles. Et bien sûr, je ne sais pas si vous voyez bien la différence à l'écran, mais en tout cas, je pense que c'est plus que visible. Ça donne vraiment du peps à vos vidéos. C'est quand même important d'avoir des vidéos de qualité. Et là, ça va vous permettre, en un clic ou avec la technique que je vais vous présenter, dont je vais vous présenter deux techniques, d'améliorer la qualité de votre vidéo, de vos vidéos, de vos clips et d'avoir quand même un look un peu plus professionnel. Allez, on ne traîne pas, on attaque directement la première partie de ce tuto. Alors, pour la première partie de ce tutoriel, je vais reprendre le clip devant l'ambassade de Thaïlande au Laos. C'est le clip d'origine. Voilà, il n'y a aucune modification qui a été faite dessus. Par contre, je vais le mettre en sourdine, histoire de ne pas être dérangé par le son pendant le tutor. Je vais diviser ce tutoriel en plusieurs chapitres. Vous retrouverez chacun des chapitres dans la description, sous la vidéo. Ça va faciliter les choses s'il y a un sujet qui vous intéresse plus qu'un autre. Alors, première chose qu'on va faire, on va étudier les modifications basiques. Vous allez voir ici, on a sélectionné le clip et on a ici en haut à droite, toutes les options, on a vidéo, son, vitesse, animation, suivi et ajustement. C'est cette partie ajustement qui nous intéresse. Je sélectionne ajustement et nous avons ajustement basique, ajustement HSL et ajustement courbe. Courbe, on ne le verra pas parce que c'est vraiment une prise de tête, c'est vraiment complexe. On va vraiment travailler sur cette première partie, sur le basique et ensuite deuxième partie, le HSL. Donc, si vous voulez retrouver une partie ou l'autre, je vous dis, dans la description, vous aurez chacun des chapitres. Donc voilà, on travaille sur le basique maintenant. Alors, au niveau du basique, on a d'abord ce qu'on appelle le LUT. Voilà, tout ce qui est LUT, ça va être la dernière partie du tutoriel. Je désactive pour l'instant. De toute façon, regardez, même activé, on n'a aucun LUT à disposition. Donc, je vais vous montrer comment importer des LUT et comment les appliquer en un seul clic. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, je désélectionne LUT, on n'en a pas besoin. On a ici la partie ajustement qui est sélectionnée. Voilà, c'est ce qu'il nous faut. Dans les ajustements, c'est divisé en trois parties. On a ajustement au niveau des couleurs, ajustement au niveau de la clarté. Et ici, on a ajustement avec des effets. Alors, on commence avec ajustement au niveau des couleurs. Là, on peut jouer sur les températures, sur les tonalités, sur la saturation. Personnellement, je ne m'en sers à jamais. Vous allez voir ensuite, dans la suite du tuto, on va travailler du HSL. Et là, c'est vachement beaucoup plus intéressant. Mais sachez que ça joue sur l'ensemble de votre clip. Voilà, on peut jouer sur les températures. Vous voyez tout de suite la différence. On peut jouer sur les tonalités. Et on peut jouer sur la saturation. Et là, si effectivement, saturation, vous allez complètement à gauche, eh bien, votre clip, il devient noir et blanc. Ça peut être assez sympa pour donner un effet rétro. Et on a ici des concepts d'images clés. Ça veut dire que votre clip, il peut démarrer en noir et blanc. Vous mettez ensuite une deuxième image clé quelques secondes après, en remontant la saturation et revenir avec des couleurs normales. Voilà, ça, c'est le principe des images clés. Si vous ne connaissez pas le concept des images clés, je vous invite à découvrir cette vidéo qui s'affiche ici en haut de l'écran, mais qui sera également disponible dans la description. C'est vraiment un des fondamentaux pour le montage vidéo. Il faut comprendre. C'est très simple. C'est très simple à comprendre, très simple à utiliser. Ça permet énormément de choses. Donc, n'hésitez pas à la fin de ce tutoriel d'aller découvrir le tutoriel sur les images clés, si vous ne connaissez pas encore. Donc, au niveau température, je vous dis tonalité, saturation, couleurs, j'y touche rarement. Je m'occupe plutôt du HSL. Plus bas, on a, là, ça peut vous intéresser, la clarté. Alors là, c'est un petit peu ce qu'on a déjà travaillé avec Photoshop ou Photopee. Il vaut mieux Photopee qui est gratuit, contrairement à Photoshop. Là, on peut jouer sur luminosité. On peut jouer sur le contraste. On peut jouer sur mise en évidence. Oui, ça fait un peu plus clair, à mon avis. On peut jouer sur les ombres. On peut jouer sur l'illumination. Mais grosso modo, luminosité et contraste, on aura déjà pas mal de résultats. Et ensuite, on va sur effets. Les effets, je ne vois pas tellement. On peut affiner. Oui, dans certains cas, ça peut être sympa d'affiner, mais pas trop. Regardez à 100%, c'est un peu catastrophique. Mais oui, on a un peu plus de détails. Particules, par contre, là, ça dépend peut-être du clip. Fondu, même chose. Non. Par contre, le coup de la vignette aussi, très intéressant. Par exemple, ceux qui font des vidéos de mariage. Regardez ici. Je mets la vignette à gauche. Et regardez, on a un halo blanc qui se met en place. Mais je peux très bien, par exemple, me mettre au début du clip. Voilà. Ensuite, je mets la vignette à gauche pour avoir un halo blanc. Et je mets une image clé. Ensuite, j'avance un petit peu, quelques secondes. Je mets une nouvelle image clé. Et je mets cette fois-ci la vignette à zéro. Et effectivement, quand on met en route, ça permet de démarrer avec ce petit halo blanc qui disparaît petit à petit, qu'on peut faire arriver ou qu'on peut faire disparaître. Ça, c'est à votre convenance. Une fois qu'on maîtrise les images clés, on peut faire tout comme on désire. Là, ça ne m'intéresse pas. Donc, je me mets sur les images clés. J'élimine l'image clé. Je me remets au début. Et je clique. Voilà. Comme ça, je n'ai plus d'image clé. Je remets. Il n'y a pas d'image clé. Mais je remets ma vignette à zéro. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas d'impact sur ma vidéo. Et une fois que j'ai fait tous les petits effets que je voulais, je peux cliquer sur appliquer à tout. Éventuellement. Donc, première option, vous avez fini vos effets et vous revenez à votre vidéo. Donc, ça n'aura impacté que le clip que vous aurez sélectionné. Ou deuxième solution. Une fois que vous aurez fait tous les effets au premier clip, vous vous dites, j'ai envie que ça s'applique à l'ensemble des clips qui sont sur ma timeline. À ce moment-là, vous cliquez sur appliquer à tout. Et tout ce que vous aurez sélectionné en ajustement, en clarté et en effet, sera automatiquement appliqué sur l'ensemble des clips de votre timeline. À une seule condition, c'est que vous n'ayez pas mis d'image clé. Si vous mettez des images clé, là, il ne pourra pas appliquer à l'ensemble de vos clips. Alors, je vais être honnête. Personnellement, je travaille ici au niveau des ajustements. Je travaille en règle générale avec luminosité, contraste. Il m'en faut rarement plus. Voilà, ça joue sur les contrastes, luminosité. Je n'ai pas besoin de toucher à autre chose pour les effets basiques. Mais par contre, ce qui me plaît beaucoup, c'est le HSL. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la deuxième partie de tutoriel. Alors, pour cette deuxième partie de tutoriel, je vais aller sur un des outils que j'adore vraiment pour travailler en finesse. C'est vraiment génial. Donc, nous étions sur ajustement, basique. Maintenant, on va aller sur le fameux HSL. Je sélectionne. Et regardez HSL. On a des couleurs rouges, oranges, jaunes, verts, bleus, violets. Donc, il y a des couleurs de base. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut jouer sur la tonalité, saturation, luminosité, mais sur une couleur spécifique, pas sur l'ensemble du clip. Sur le basique, dès qu'on joue sur température, luminosité, on travaille sur l'ensemble du clip. Ici, on peut vraiment travailler sur une couleur précise. Je vous donne un exemple. Vous avez un très beau paysage, les couleurs de gazon, tout ça, c'est magnifique. Mais le ciel derrière, le bleu n'est pas génial. Vous pouvez sélectionner uniquement le bleu et dire maintenant, je veux faire des modifications. On va faire l'exemple ici. On va regarder ici. On a la guérite, je ne sais pas si vous voyez bien, blanche et verte. Donc, on va jouer sur le vert de la guérite. Donc, ça va influer sur le vert du feuillage ici. On sélectionne donc la couleur verte. Et regardez, on va prendre comme référence, par exemple, le parasol bleu. Et vous allez voir que le vert va modifier. Tous les verts vont être modifiés, mais que ça n'influera pas sur le bleu, le blanc, le noir et toutes les autres couleurs. Donc, par exemple, on va jouer ici, peut-être sur la saturation. Voilà, regardez. Regardez bien comme prenez la guérite ici ou éventuellement le feuillage ici. Regardez, quand je joue sur la saturation, boum, ça devient noir, carrément noir, gris. Même chose quand on joue sur la luminosité. Regardez, tout mon feuillage ici, toute la guérite ici, c'est devenu gris. Et là, par contre, regardez le bleu. Il est resté bleu, le noir, le blanc, toutes les autres couleurs. Il n'y a rien qui a bougé, absolument rien. On peut revenir, remettre ça normalement au niveau des verts. Là, je vais prendre le bleu. Maintenant, justement, on a juste ça qui est en bleu. C'est intéressant. Je sélectionne le bleu. Et maintenant, regardez le parasol bleu qui est ici. Attention. Boum. Voilà. Bye bye. Donc là, il est en gris. Sélectionnez la couleur rouge. Vous cliquez. Et regardez ici, comme la guérite ici, tout est passé en gris. Voilà, ça peut faire des petits effets assez sympas. Maintenant qu'on a vu le concept du HSL, et que vous avez compris, vous voyez, quand même pas mal d'options. Ça permet de travailler de manière un peu plus chirurgicale. On va pouvoir attaquer la dernière partie de ce tutoriel. Les fameux LUT, L-U-T. Alors, pour cette dernière partie, nous allons attaquer sur les LUT, L-U-T. C'est un terme anglais qui signifie Look Up Table. En fait, c'est un genre de calque qui se met sur la vidéo, qui permet en un clic de modifier les contrastes et tout ça sur une valeur prédéfinie. Alors, regardez. Lorsqu'on sélectionne un clip, on a l'ajustement ici, en haut à droite qu'on avait vu. Mais on a également ici, dans les onglets sur la gauche, nous avons également un bouton qui s'appelle Ajustement. Je sélectionne Ajustement. Donc, on a Ajustement normaux qu'on fait personnaliser, qu'on fait ici. Ou alors, on a l'onglet LUT. Voilà, LUT. Et là, il n'y en a aucun. Vous pouvez vérifier votre version. Vous n'aurez aucun LUT de disponible. C'est à vous à les importer. Et je vais vous montrer un endroit où trouver des LUT gratuits. Vous allez voir, c'est assez phénoménal. Donc, ici, j'en ai déjà téléchargé un pour vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, je vous montrerai les ressources pour importer. Alors, il vous dit ici, prise en charge, c'est .cube ou .3DL. Vous n'en occupez pas. Généralement, c'est toujours des .cube ou des .3DL. Donc, il n'y a pas tellement de format. On clique sur Importer. Je vais aller sélectionner Celluloid.cube. Ouvrir. Donc, j'avais sur mon bureau. Et voilà, il m'a mis ici un onglet. Je ne m'en occupe plus. Voilà, une fois que je l'ai importé, je peux importer plusieurs LUT comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je ne m'en occupe plus. Et je vais ici. Par exemple, je peux revenir dans Média. Comme ça, voilà. Je ne m'en occupe plus. Et lorsque je sélectionne un clip, quand je vais sur Ajustement, je ne m'occupe plus des ajustements ici. Je peux désélectionner. Et je peux sélectionner LUT. Et là, il me dit LUT. Il n'y en a aucun de sélectionné. Ou, voilà. Et il me met la liste des LUT disponibles. Là, je sélectionne sur Celluloid. Boum. Et ça veut dire que Celluloid, il y a déjà plein d'ajustements qui ont été faits. En HSL. Voilà. C'est déjà des pré-réglages qui sont prêts. Là, par contre, vous avez la force qui est à 100. C'est beaucoup trop. Je vais redescendre à 20, par exemple. Voilà. Ici, à 20. Et ce qui permet de donner des contrastes, des couleurs. Enfin, un style bien défini. Et on peut aller chercher plein de LUT. Je vous montre tout de suite maintenant le fameux site où je trouve des LUT gratuits. Voilà. Ça s'appelle FreshLUTs.com. Ici, on peut... Ceux qui veulent participer peuvent ajouter les LUTs qu'ils ont créées. On peut chercher après des LUTs. Moi, je regarde généralement dans les LUTs populaires. Je sélectionne l'onglet. Et là, on a une petite idée. Voilà. Celluloid, hypnosis. Qu'est-ce qu'on a ? Cinématique. On clique sur Next. Vous regardez un petit peu tout ce qui est proposé. On voit directement l'image. Et là, par exemple, ici, on a Cinematic Clean. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais voir. Je clique dessus. Et il me donne ici. Regardez. Je glisse à gauche, à droite. Et je peux voir la différence entre... Ici, c'est le clip d'origine. Et là, voilà. Si on applique le LUT, voilà ce que ça donne. Donc, ça me satisfait. Je dis, tiens, ça a l'air d'être en effet un LUT assez sympathique. Donc, je clique sur Download. Je vais mettre dans le bureau. Oh, il a un nom de Justine. OK. Enregistré. 864 kg. C'est donc pas très lourd. Maintenant, j'enlève cette fenêtre-là. Je reviens sur CapCut. Au niveau du LUT ici, je laisse tel quel pour l'instant. Ça n'a pas de problème. Je retourne dans Ajustement, ici en haut à gauche. Je clique sur Importer. Je vais retrouver, voilà, Justine. C'est celui que je viens de télécharger en point cube. Justine. Ouvrir. Super. Voilà. Je n'ai plus besoin. Maintenant, je reviens dans mes ajustements. Donc, au niveau de la vidéo, ici, pour l'instant, j'ai donc l'effet LUT celluloïde. Mais j'ai plutôt cliqué sur Aucun. Voilà. C'est revenu au format d'origine. Et maintenant, je vais cliquer sur Justine. Voilà. Il est... Je peux régler sa force. Et ainsi de suite. Donc, je peux décider. Et toujours la même chose. Je peux retourner. Et je peux chercher. Je reviens ici au début. Et je peux fouiller. Prenez le temps de regarder un petit peu. Et de voir. Ça, c'est parmi les luttes les plus populaires. Ceux qui sont les plus recherchés. Ceux qui sont... Voilà. Un lutte cinéma. Cinématique canon. Voilà. Il y a quand même plein de possibilités. Des couleurs pop. Pourquoi pas. Sinon, on peut chercher. Mais c'est déjà un peu plus complet. Et on peut rechercher ici. Format gamma. Teens. Des clés. Ou des styles. Mais tout est en anglais. C'est parfois pas évident. Noir. Pourquoi pas noir. Rétro. Voilà. Par exemple, rétro. On va voir ce qu'ils proposent en rétro. Là, on a du noir et blanc. On clique sur Next. Et vous cherchez s'il y a un effet qui vous plaît. J'aurais bien voulu du sépia. Mais il n'y a pas. Je n'en vois pas. Oui. Ici, ça fait un petit peu sépia. Rétro Mayenta. Brown. Voilà. On a fini la liste. Voilà. C'est le dernier ici. On peut dire que c'est la lutte finale. Alors, je reviens sur CapCut après cet abominable jeu de mots. Voilà. En tout cas, maintenant, vous savez comment améliorer la qualité de vos clips. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis, d'ici là, je vais réfléchir sur d'autres tutoriels. Et je mettrai de nouveau en ligne. Allez, à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.